Et on en reparle avec notre invité Bernard Benhamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Tout d'abord, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de cette panne et de ses conséquences à travers le monde ? Surpris, non. Que l'un des acteurs majeurs au niveau mondial des technologies comme Microsoft puisse effectivement faire l'objet, et ça a été le cas pour beaucoup de failles de sécurité ces derniers mois, non pas d'une attaque, mais d'une défaillance de l'un de ses fournisseurs, n'est pas véritablement surprenant. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y ait pas de mécanisme qui empêche que cela ait des effets en cascade, comme on a pu le voir. C'est-à-dire que, en fait, tout a été déployé en même temps, à la même date, à date zéro. Et je crois qu'il faudra réfléchir, pour nous tous, nous Européens en particulier, à des systèmes qui permettront d'éviter que ça n'ait lieu systématiquement en même temps. Puisque là, on voit que la réparation, le patch, a été élaboré assez vite. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on a vu que dans une période critique, pour nous en particulier français, avec la préparation des JO, ça pouvait avoir un impact important. Les JO, justement, dont les systèmes ont été perturbés, avec le système d'accréditation, aujourd'hui, qui a été largement altéré. Mais visiblement, on vient de l'apprendre, les activités ont repris. Oui, bon, à cet égard, c'est rassurant. Mais vous dites que, donc, des bugs ont touché, d'autres bugs ont touché Microsoft ces derniers mois. Oui, oui, absolument. Ils ont eu droit à un rapport qui était particulièrement sévère du gouvernement américain, des autorités américaines en matière de sécurité, sur les absences de sécurité. Mais là, la faute en revient, effectivement, à l'un de leurs fournisseurs, qui est un des fournisseurs majeurs, puisqu'il a presque un quart du marché. Donc, le fournisseur de l'antivirus. Oui, voilà, exactement. Donc, par définition, nous devrons nous interroger sur notre vulnérabilité, sur l'hyperconcentration, c'est-à-dire le fait qu'il y a un quasi-monopole sur quelques systèmes critiques, dont Windows, évidemment, et sur le fait, effectivement, qu'on permette à des systèmes d'être mis à jour de façon quasiment automatique, à l'échelle de la planète toute entière, en l'espace de quelques heures. Et si on avait pris le temps, s'il y avait eu un système de tuilage, comme on dit dans nos métiers, par rapport à cela, peut-être qu'on aurait pu éviter le gros du problème tel qu'il s'est produit aujourd'hui. Pour revenir sur cet antivirus qui est donc la cause de cette méga panne, le fait que ce soit un système de sécurité, c'est l'ironie de l'histoire. Voilà, c'est l'ironie de l'histoire, mais c'est fréquent. Tout système, tout logiciel peut être soumis à des bugs. Il n'y a pas de logiciel qui n'est, dans son histoire, pas connu de bugs. Donc, en tant que tel, qu'il s'agisse d'un antivirus ou d'une autre... Il y a quelques années, on avait eu un système de gestion réseau qui s'appelait SolarWinds, qui avait fait l'objet d'une attaque massive et qui avait, là, pour le coup, était une attaque plus probablement issue des Russes, avait connu effectivement un impact considérable. Dans ces domaines, tout existe. La vraie question, c'est que faisons-nous pour moins dépendre d'un système qui, automatiquement, va affecter des millions de machines dans le monde ? Et ça, c'est une question que les États... Alors, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a des alternatives qui existent, justement ? Alors, la première des alternatives, ce serait de ne pas dépendre des mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule société pour fournir, effectivement, à l'échelle de la planète toute entière. Ça s'appelle un monopole. Nous sommes dépendants, à l'échelle, à la fois des ordinateurs et des téléphones portables, des smartphones, de quelques sociétés, de deux grandes sociétés, Microsoft, Google. Et par ailleurs, effectivement, globalement, on a historiquement considéré que l'utilisateur était, comme on dit dans nos métiers, le bêta-testeur. C'est-à-dire qu'il devait essuyer les plâtres. Est-ce qu'il n'est pas tant, sur des systèmes critiques comme ceux-là, de faire en sorte que l'on puisse isoler et ne faire que des mises à jour sur une partie du parc et pas sur la totalité, et faire en sorte, effectivement, que des machines puissent être testées avant que de le déployer à l'ensemble ? Je pense que là-dessus, l'intérêt de l'industrie, qui est évidemment de déployer automatiquement, sans distinction, etc., est en contradiction avec l'intérêt général, qui est que les systèmes sur lesquels cela se produit peuvent affecter la vie des gens. Très rapidement, M. Benhamou, ce problème est visiblement en cours de correction. Ça peut prendre du temps ? Le fait que ça ait lieu aussi vite montre qu'on a pu détecter l'origine de la panne, l'origine du problème relativement vite. Est-ce que le patch pourrait être déployé aussi rapidement que ne l'a été l'application initiale ? Je pense que tout le monde y a intérêt, mais je dirais que la toute fin prendra quelques jours. Mais en tout cas, dans les premiers temps, le gros a des chances d'être réparé assez vite. Merci beaucoup, M. Benhamou, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Benhamou.